Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ces jeudis. De haut, gradé, de fardé, ces quatre soldats de l'armée congolaise sont les bancs des accusés après le drame qui a causé la mort des centaines de civils lors de la marche interdite de la secte Oazalendo dans la ville de Goma. Plusieurs prières sont mises à leur charge, entre autres le maire. Quelques membres du gouvernement assistent à cette audience publique qui se déroule à la cour militaire de Goma. Le détail dans un instant. Également sommaire de votre secteur, la force régionale de l'EAC reste encore sur les sols congolais. Les mandats de cette force viennent d'être prolongés de trois mois pour tenter de ramener la paix dans l'Est de l'RDC. Décision prise par le dirigeant de pays de l'Est au cours d'une réunion de sécurité présidée à Goma. C'était à côté du sommet sur les climats. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, un pas de plus vient d'être franchi dans la lutte contre la corruption. Trois nouveaux numéros verts viennent d'être dévoilés pour dénoncer les magistrats verreux. Le procureur général, près de la cour de cassation, les a dévoilés. La coordination de la jeunesse est venue lui soumettre un texte de la loi sur les prêtres de personnes. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nos régions à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, deux hauts gradés de FARDEC et quatre soldats de l'armée congolaise sur les bancs des accusés après les drames qui a causé la mort des centaines de civils lors de la marche interdite de la secte Ouazalendo dans la ville de Goma. Plusieurs griefs sont mises à leur charge, entre autres le meurtre. Quelques membres du gouvernement assistent à cette audience publique qui se déroule à la cour militaire de Goma. Deux hauts gradés et quatre soldats de l'armée congolaise sont devant la cour militaire de Goma en procédure de flagrance pour répondre à des faits de meurtre d'une cinquantaine de fidèles de la secte Ouazalendo à Nyabichongo. Le premier président de la cour militaire de Goma leur lit les griefs retenus contre eux. Je vous ai mis à votre, je vous ai poursuivi, traduit devant nous, présenté devant la cour pour avoir donné la mort à cinquante six personnes, plus de cinquante personnes pour avoir détruit le matériel de l'Etat. Prévenu, bah oui, dis-vous. Prévenu, vous êtes également poursuivi, présenté devant la cour pour avoir donné la mort à cinquante six personnes. Du côté de la défense, on estime la procédure irrégulière et oppose ses moyens. Le président public qui a découvert les sites des banques prévenus par des banques de Bordeaux du secours vous a dit que c'est une procédure en flagrance. Et lorsque vous présentez l'effet mis à charge de ces prévenus, c'est-à-dire nous allons tout droit dans la sauce, mais nous ne voulons pas aller si vite votre honneur dans la mesure où les faits tels que présentés par l'organe de la loi mis à charge notamment du prévenu des fondés sont des faits très graves. Vu la gravité des faits, une délégation gouvernementale a été dépêchée sur place et elle suit ce procès en flagrance. Dans l'entretemps, le gouverneur militaire Constant Dima a été rappelé à Kinshasa et le commandement du secteur opérationnel confié au général Jacques Ndourou. Le chef d'état-major adjoint en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Ndourou est en mission d'inspection de la province du Nord-Kivu. Hier, il a présidé sa toute première réunion avec le commandant des grandes unités de la province. Il a communiqué de nouvelles orientations en cette période de cesser le feu. Regardez. Le général-adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Ndourou Jacques Ichali-Gonza était en réunion avec les commandants de grandes unités, ce 6 septembre 2023, au centre des coordinations conjointes des opérations. Des nouvelles orientations ont été données aux militaires phares d'essai pendant cette période de cesser les faits, dont l'essence du respect des accords de chefs des états membres de l'USC, affirmation du lieutenant-colonel Jiki Kaiko, porte-parole des phares d'essai en province du Nord-Kivu. Le général-major Ichali-Gonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint en charge des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province du Nord-Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité et il a donné des nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude qu'ils doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuions à observer la trêve telle qu'est voulue par les chefs d'état de la sous-région. Le général-major Ndourou Jacques Ichali-Gonza continue de suivre de très près la situation des lignes de front au Nord-Kivu. Clap de fin à Nairobi. La première édition du sommet africain sur le climat a baissé officiellement hier ses rideaux au Kenya. Ces assises sont marquées par l'annonce d'une réforme urgente du système financier multilatéral pour l'obtention des financements des projets visant à l'atténuation du climat. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukou Ndekengé, qui a porté la voix de son pays à ses travaux, a vanté les atouts de l'RDC. Comme nous dit Pati Tondo, Julien Piana, et bienvenue au Sala. Le communiqué final qui a sanctionné, c'est mercredi 6 septembre 2023, la fin du premier sommet africain sur le climat dénu à Nairobi, appelle à une réforme urgente du système financier multilatéral pour l'obtention des financements des projets pour l'atténuation et l'adaptation du climat. Le président kenyan William Ruto, qui a clôturé ses assises, demande également aux pays développés d'honorer leur engagement de verser annuellement 100 milliards de dollars pour les financements des projets liés au climat. Le premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukou Ndekengé, qui a représenté les chefs de l'État, fait le 120 Sekedi Tchilombo à ses sommets et qui a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo comme pays, solution au problème mondial des réchauffements climatiques, a salué les conclusions de ses assises, tout en mettant un accent sur les défis de la transformation des ressources qui restent à rélever. La République démocratique du Congo a fait entendre sa voix, comme je l'ai dit, sur son potentiel et sur sa capacité de venir comme pays solution. Nous le disons tous les jours, nous avons les minéraux, la transition énergétique, nous avons la forêt, les tourbières, le captage de carbone, nous avons des rivières qui permettent une production d'énergie verte. Et donc, tout cela, nous en avons parlé, mais nous avons dit, ici, le défi, c'est de transformer ce potentiel en réalité pour nos populations. En termes de dividendes sur l'apport que nous donnons sur la préservation du climat et la préservation de l'augmentation de la température à plus de 1,5 degré. Et donc, nous avons fait entendre notre voix, nous avons parlé, effectivement, de ces trois ingrédients indispensables pour revoir l'avenir avec un sel bleu. On a une faute de la volonté, en tout cas, des pays pollueurs, sur leur contribution en termes de crédit carbone. Il nous faut de la détermination dans les engagements que nous prenons et surtout dans le vœu de laisser un monde meilleur aux générations futures, à nos enfants. Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, a pris l'engagement de sensibiliser les États membres sur la communion des efforts afin de tirer les meilleurs avantages de ces sommets africains sur le climat. Je le dis également à l'ouverture de ces journales. La force régionale de l'EAC reste encore sur les sols congolais. Les mandats de cette force viennent d'être prolongés des trois mois pour tenter de ramener la paix dans l'Est de l'ARDC. Décision prise par les dirigeants de pays de l'Est au cours d'une réunion de sécurité tenue à Nairobi. C'était à côté du sommet sur le climat. Encore une fois de plus, patite au nord. Les États membres de l'EAC se sont réunis pour évaluer les opérations des forces de sécurité de cette organisation engagée à faire réunir la paix dans le nord qui voit le public démocratique du Congo. En marche du sommet africain sur le climat, le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé-King a pris part à cette rencontre. En attendant l'examen du rapport des ministres de la Défense qui doit déterminer la suite des opérations telles qu'exigées par les États membres, une disposition transitoire pour la poursuite des opérations militaires sur les terrains a été prise, affirment les chefs du gouvernement. Je voudrais aussi mentionner qu'à cette occasion, nous avons eu l'occasion d'avoir à côté de ce sommet une rencontre au niveau de l'Est africain de la communauté, la communauté des États de l'Est. Comme vous le savez, nous discutons de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons mis en avant le besoin d'avoir un examen du rapport produit par nos ministres de la Défense, parce que c'est ça qui doit nous déterminer dans la suite, ainsi qu'un amendement que nous voulons avoir dans le SOFA en ce qui concerne les questions des mandats, même des forces de l'EAC. Nous avons dit qu'en attendant que nous puissions avoir cet examen, nous prenions une disposition transitoire qui permette à ce que les opérations se poursuivent sur le terrain et jusqu'à ce que nous ayons pris la décision en toute responsabilité de la suite en tenant compte de ce que nous avons sur le terrain. Et donc, je voulais mentionner tout ce qu'a été le séjour ici. C'est l'heure maintenant de rentrer, bien sûr de faire rapport à celui qui m'a mandaté ici, son Excellence Félix Antoine Seki de Chirongo, président de la République. L'EAC compte au total 7 membres parmi lesquels le Kenya, le Soudan du Sud et la Tanzanie. C'est ce même mercredi 6 septembre 2023, jour de clôture du sommet africain sur le climat, qui est le chef d'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, a regagné Kinshasa, heureux d'avoir accompli sa mission. C'est un pas de plus dans la lutte contre la corruption. Trois nouveaux numéros verts viennent d'être dévoilés pour dénoncer les magistrats verreux. Les procureurs-générales, près de la Cour de cassation, les a communiqués à la coordination de la jeunesse venu lui soumettre un texte de la loi sur la traite de personnes. Yvette Makontime, Fiston Wavingana, était sur place. La loi sur la traite négrière, l'un des textes qui consacrent l'égalité dans un vaste ensemble des libertés fondamentales. Dans les cadres de la vulgarisation de la loi sur la traite de personnes, promulguée en République démocratique du Congo, le 26 décembre 2022, la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes, a remis des brochures sur cette loi. Au procureur général, près de la Cour de cassation, Firmin Vendemambou. Le but est d'en faire part au magistrat du ministère public afin d'assurer une application efficace de ces textes légales venus renforcer l'arsenal répressif congolais. La traite de personnes est entendue, c'est même la définition qui est donnée dans la Convention des Palernes. C'est une série de faits infractionnels, comprenant notamment le trafic d'êtres humains, les actes d'exploitation des personnes humaines, en l'occurrence, la prostitution, la servitude ou servitude sexuelle, les travaux forcés, les prélèvements d'organes, ou tissus organiques, le mariage forcé ou d'autres pratiques analogues comme l'esclavage. Donc la traite des personnes ne signifie pas seulement le trafic des êtres humains, mais c'est un amalgame de faits infractionnels tels que numérés par là. Le procureur général près de la Cour des Cassations firmé Vendemambou a profité de cette occasion pour lancer officiellement le 3 contacts téléphoniques permettant de saisir son office pour dénoncer les actes infractionnels le plus grave et urgent, ainsi que le comportement de certains magistrats verreux. Les Bleus et Blancs ont repris le chemin de l'école depuis le lundi dernier. L'école des aveugles aussi a ouvert grandement ses portes pour ses élèves, occasion pour les coordonnateurs du rassemblement des yeux sans yeux de lancer un cri d'alarme en faveur de l'école pour aveugles. Ils ont grandement besoin des véhicules pour leur mobilité. Yolan Voka pour la suite. Malvoyants avec une intelligence fine, les enfants en situation de handicap visuel ont plus que besoin d'une scolarité adaptée à l'Institut de la Gombe pour aveugles. Madame, les préfets d'établissement affirment que la rentrée de classe prévue pour le 4 septembre a eu bel et bien lieu. L'élève malvoyant Vita Linvo appelle ses semblables à venir à l'école. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les élèves, particulièrement à mes collègues non-voyants et non-voyantes de se présenter à l'école même s'ils attendent à ceux qui en achètent pour les nouvelles tenues qui se présentent même avec des anciens tenues ça se rend mieux. L'éducation pour tous et par tous. Le coordonnateur du rassemblement des yeux de sans-yeux Pascal Prosper Moukouloumania lance un cri de détresse pour les enfants malvoyants qui n'ont qu'une seule école et qui manquent de bises pour les déplacements de ces élèves. Le gouvernement venait d'accorder quelques bises c'est pour nos enfants étudiants de différentes formations universitaires pourquoi pas les écoles spécialisées les écoles spécialisées comme les études nationales pro-aveugles de Ouléry l'école des enfants sur Mue sur Kabambar ça va aider ces enfants à pouvoir étudier au même titre que leurs collègues voyants et entendants dans d'autres écoles de l'enseignement ordinaire. Les élèves doivent étudier dans des conditions adaptées à les conditions physiques C'est l'occasion d'appeler les parents ayant des enfants en situation de handicap visuel de les envoyer à l'école et inviter l'État à créer des écoles spécifiques Une vaste exposition qui met en lumière le savoir du génie des enfants congolais au centre culturel du collège Boboto des enfants âgés de 5 à 17 ans en fabriquent des robots voitures tricycles électriques ils nécessitent un certain encadrement estiment certains spectateurs venus assister à la cérémonie plus de précision avec Alain Békai Après les conclaves sur le génie congolais au palais du peuple patronné par le président de la république le centre culturel Boboto a accueilli l'exposition des invasions scientifiques des jeunes congolais La science et la technologie à la portée de la jeunesse pour un Congo émergent était le thème principal de cette vitrine de ces jeunes savants congolais organisés par l'ASBEL Béni Futur Ce cadre a permis à ces jeunes scientifiques dont l'âge varie entre 5 à 17 ans de faire valoir les connaissances sur les systèmes automatisés robotiques et des voitures tricycles électriques Pour les lobbyistes et stratèges Patrick Onoya ces jeunes scientifiques méritent l'attention de la république comme sous d'autres cieux Ceci pour marteler sur la nécessité du développement de ce qu'on appelle les thèmes donc les sciences technologies mathématiques on sait que tous les pays qui se sont développés ils se sont développés à travers les thèmes et il est très important de pouvoir développer cela dans notre pays augmenter le niveau de curiosité de nos enfants pour développer des projets on a vu là-bas les enfants de 5 à 10 12 ans développer des jeux vidéo ici c'est encore pour encourager l'émulation créée par le ministère de la recherche scientifique à encourager ce que ces enfants font pour soutenir la gratuité de l'enseignement république démocratique du Congo un laboratoire mobile a été mis en place pour permettre aux élèves des écoles qui n'ont pas de laboratoire de s'exercer 4 semaines seulement après son installation les nouveaux conseils d'administration de l'autorité de régulation du marché public qui vient de tenir sa deuxième réunion extraordinaire parmi le point à l'ordre du jour on retient la révision du budget et les processus de recrutement d'un directeur général et son adjoint plus de précision avec face aux attentes sérieuses devant garantir les principes généraux dans l'acquisition des commandes publiques en RDC le nouveau conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés publics RMP vient de tenir la deuxième réunion extraordinaire sous la conduite du président du conseil d'administration maître Armand Chamala Kaninda installé il y a 4 semaines avec les membres du comité de gestion dont le directeur général par intérim Raymond Maldon Martin Luther Yumba pour bien assurer la transparence du système de marché public il a été recommandé aux uns et aux autres un engagement et une détermination sans faille à accompagner la vision du chef de l'état Félix Antoine Tissékedi Tchilombo nos hommages les plus différents à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État pour la confiance qui nous a placés nous avons eu le temps de discuter avec les uns et les autres et chaque fois les problèmes sont les mêmes très profonds et les attentes sont très sérieuses mais devant cette montagne de défis je suis très confiant parce que je vois le profil des membres de ce conseil d'administration leur dévouement leur expérience en tant que technocrate nous serons à la hauteur nous n'avons pas le droit de décevoir les attentes de la nation et nous devons rester dans la vision du chef de l'État outre le cadre organique les participants vont se pencher sur des problèmes spécifiques par direction la revue des prévisions budgétaires le déploiement de l'ARMP en province et surtout le processus imminent des recrutements d'un directeur général et d'un directeur général adjoint Les agents et cadres du cadastre minier ont 4 jours pour élaborer les prévisions budgétaires 2024 de cet établissement public la conférence budgétaire du CAMI qui s'est ouverte hier à Kinshasa va aussi permettre aux participants de mettre en place des mécanismes nécessaires pour permettre à cette entreprise d'atteindre ces objectifs comme nous disent Lucie Chilavitch et Patrick Achala Elaborer des prévisions budgétaires qui englobent tous les aspects de la gestion du cadastre minier notamment la rémunération le fonctionnement et les investissements voilà l'exercice auquel les conférenciens vont s'adonner pendant 4 jours les participants vont également mettre en place les mécanismes nécessaires devant permettre à cet établissement public d'atteindre avec efficience et efficacité sa mission de gestion du domaine minier de la RDC La conférence budgétaire est le cadre par excellence d'échange autour des grandes orientations des moyens à mettre en oeuvre et des mesures préconisées afin de mobiliser les ressources nécessaires pour non seulement assurer le fonctionnement de notre établissement mais aussi et surtout de réaliser les missions de celles-ci qui s'inscrivent dans la grande vision de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état pour le directeur général Yengama Bolia le cadastre minier doit cesser de se limiter uniquement au traitement des demandes de titres miniers son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tshisekedi a plusieurs reprises exprimé sa volonté je cite sous mon air j'aimerais voir la création des millionnaires corgolais fin de citation partant de cette volonté du chef de l'état nous le cadastre minier gérant des titres miniers nous allons contribuer à la matérialisation de cette vision ces prévisions budgétaires une fois approuvées par le conseil d'administration seront soumises au ministre des tutelles pour approbation le gouvernement congolais détermine à moderniser le ville et cité à travers le pays la mission est confiée à la coprime agence congolaise de promotion immobilière qui a remplacé l'ONEL l'office national des logements plus de précisions avec Jacques Kochibobamej ces bidonvilles finiront par disparaître le gouvernement congolais à travers son ministère de l'urbanisme et habitat tient à moderniser les villes et cités en république démocratique du congo en construisant des logements décents pour toutes les bourses l'établissement public à coprime agence congolaise des promotions immobilières le pendant moderne de l'ONEL office national de logement a des missions claires et précises selon Mika Kayemba Mukeba directeur général nos missions et la mission principale consiste à construire le logement de sang et abordable mais aussi les équipements sociaux communautaires de base par équipements sociaux communautaires de base nous parlons des écoles des marchés des centres de santé des heures des jeux et puis à part le fait de construire le logement de sang nous devons réhabiliter et construire les maisons du patrimoine du domaine privé de l'Etat la problématique des logements et la préoccupation majeure du chef de l'Etat pour essayer de révolutionner la politique dans l'immobilier le gouvernement qui est piloté par le premier ministre Samalou Kondé a mis en oeuvre une réforme et cette réforme a été menée par les ministres d'Etat de l'Urbanisme Habitat ce que la population peut quand même voir avant décembre c'est entre autres la réhabilitation de certaines maisons du domaine privé de l'Etat pour les maisons les logements pour premièrement parler nous disons que dans le quatrième trimestre 2024 nous aurons déjà les premières maisons pour le DG d'Acoprim Kaemba Mukeba Mika le respect des normes urbanistiques et architecturales sont toujours démises lorsque l'Etat construit des villes et des cités de la joie et de l'effervescence hier à Lodja de milliers de la population étaient descendus dans la rue pour accueillir un de leurs notables la mère Mende Oumalanga est allée sensibiliser la population de ce coin sur les actions du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo plus de précisions dans ses commentaires de Cédric Kenina C'est devenu quasiment un rituel de mouvements de foule spontanée à chaque arrivée du député national Lambert Mendo Malanga à Lodja dans le Sankourou accueilli au pied de l'avion par les comités provincials de son parti la CCU et plusieurs autres cadres du regroupement politique à eux le meilleur élu de Sankourou s'est fait escorter par une marée humaine impressionnante qui prenait du volume au fur et à mesure qu'on approchait du stade Lumumba point de convergence pour une communion avec sa base naturelle en langue locale Lambert Mendo Malanga dans un discours interrompu à chaque fois par des salves d'applaudissements a rassuré la population sur la ferme volonté du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi dans la réhabilitation de l'aéroport de Lodja après avoir circonscrit l'objet de sa visite qui rentre dans le cadre de ses vacances parlementaires des défis sécuritaires les revendications de la société civile locale sont là d'autres points abordés s'agissant de la situation sécuritaire dans l'est du pays Lambert Mende a appelé Sankourou à s'est rangé derrière les chefs de l'Etat pour soutenir ses initiatives visant à pacifier les pays des rencontres sont prévues avec les forces vives question de mesurer l'ampleur de mots qui plombent le développement de la province du Sankourou en général et Nodja en particulier premier poignet de main hier entre le ministre de poste Augustin Kibasa et l'association congolaise des sous-traitants de nouvelles technologies de la communication cette dernière est allée soumettre à l'autorité des tutelles des difficultés auxquelles elle fait face C'est une audience qui vaut un premier contact du ministre de poste téléphone et de nouvelles technologies de l'information et de la communication au Gisne Kibasa avec l'association congolaise des sous-traitants du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication acoustique conduite par le président Pepelle Loubongoy des échanges techniques ont permis aux sous-traitants d'étaler leurs offres des services disponibles et les difficultés qui les asphyxient alors que la loi sur la sous-traitance leur accorde plusieurs avantages Pour l'instant nous sommes en train d'abord de promouvoir les entreprises qui sont en train d'oeuvrer dans notre secteur Nous avions déjà commencé de petites activités telles qu'encouragées par l'ARSP l'autorité des régulations dans la sous-traitance bien sûr dans le secteur privé Nous sommes en train de révéler aussi ces actions et nous rassurer qu'un jour ou l'autre nous allons accéder à des marchés en tant qu'entreprise congolais à capitaux majoritairement congolais Il nous a promis qu'il nous fait confiance et il est prêt à nous accompagner à n'importe quel moment Les portes sont ouvertes et nous sommes même parvenus à discuter autour des points Foucault qu'il nous devait en voir au niveau du ministère qui est notre ministère du Titel et nous sommes vraiment très contents pour cet engagement L'acoustique peut désormais compter sur le ministre Augustin Kibasa dans tous les efforts qu'elle mène pour reprendre le contrôle des marchés disponibles dans le secteur des télécoms en République démocratique du Congo Le système des Nations Unies vient d'organiser un atelier sur l'analyse commune de pays du plan des cadres de coopération L'atelier organise à l'attention de membres du gouvernement des quelques agences des Nations Unies et les personnels de la santé comme dit Mamita Bangoulou L'analyse commune c'est mettre en oeuvre qu'est-ce qui est fait pour l'échéance de 2021 à 2024 La réponse à cette question va permettre à coup sûr de jeter les jalons pour les ODD de 2024 à 2029 avec possibilité d'y arriver pourvu que la coordination humanitaire du système des Nations Unies assure la supervision attablée sur la contribution de gens et de autres La gouvernance la décentralisation et l'environnement des affaires sont des cijés contributeurs malgré les contraintes mais il faut saisir les opportunités relatives aux objectifs du développement durable ODD Ainsi les bureaux des coordinations de ces systèmes restent-ils à la disposition de tout un chacun pour la confirmation de sa présence auprès de Mme Rita Bissimbois officier des coordinations Buino Le Marcus coordonnateur résident du système des Nations Unies à NRBC compte sur la participation ou la représentativité de tout un chacun à cet événement C'est un atelier dans le cadre de ce qu'on appelle la préparation du bilan commun du pays donc je vais un peu expliquer les Nations Unies dans tous les pays du monde travaillent sur la base d'un cadre de coopération de 5 ans normalement avec les états hôtes qui va donc déterminer les priorités définies avec les autorités que vous voulez pour le travail des Nations Unies dans le pays Dernier virage de ce journal L'RDC vibre au rythme de la rentrée scolaire à Kinshasa comme à l'intérieur du pays au nord qui vous par exemple une nouvelle école vient de sortir de terre c'est l'école internationale bilingue de l'élite qui a grandement ouvert ses portes dernièrement et c'est le vice-gouverneur qui a coupé les ribbons symboliques de cette école regardez il n'y a pas de paresseux où sont les courageux voici les courageux où sont les courageux voici les courageux les courageux danser aide-moi 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 Elle vient d'allonger la liste des écoles du standing international au Congo démocratique Elle c'est l'école internationale bilingue de l'élite qui vient d'ouvrir ses portes dans son propre bâtiment à Goma quartier Le Volcan non loin de la paroisse Saint-Esprit Une double cérémonie celle de l'inauguration du bâtiment à étage à deux niveaux et d'une ouverture de l'année scolaire 2023-2024 a eu lieu ce lundi 4 septembre 2023 Le vice-gouverneur qui a officiellement procédé à la coupure du ruban symbolique a encouragé vivement les promoteurs Clément Bittamoussa qui vient de répondre aux besoins de l'éducation de nos enfants adaptés au contexte international Je suis très reconnaissant aux promoteurs et à tous ses collaborateurs d'avoir créé cette école comme je l'ai dit d'ailleurs plus loin ça permet de rehausser le niveau de la province parce que nous avons une compétition entre provinces et quand les uns et les autres viennent ici on leur présente une école pareille ils se disent comment L'homme le plus heureux c'est Clément Bittamoussa promoteur de l'école passionné de l'éducation depuis plusieurs années son rêve vient d'être concrétisé il appelle les parents à profiter de son expertise qui vient répondre à vos souhaits en général la république démocratique du Congo donc ils n'hésitent pas à nous amener leurs enfants à les faire inscrire très rapidement c'est tout qu'aujourd'hui déjà le 4 septembre les cours ont bel et bien démarré nous sommes respectués du calendrier édicté par les ministres n'est-ce pas de l'EPSP et donc ils ne traînent plus leurs pieds tous les douteux tous les hésitants tous ceux qui pouvaient passer apprécier les cadres parce que vraiment il est unique dans la ville de Goma nous leur disons que les places sont limitées l'école internationale bilingue l'élite organise le cycle maternel primaire et secondaire avec un programme jumelé aux écoles partenaires de l'espace Schengen a rassuré le promoteur Clément Bitanoussa bon vent à ce nouveau-né de l'enseignement primaire secondaire et technique à Goma au nord Kivu c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs et ce journal a été coordonné par Cédric Yenina Jacques Kabouabamoukou Mina Seduga il a été réalisé par Disco Verne Pongo Mamita Bangoulou la partie technique a été assurée par Déric Kiongou Jaouel Lempiangou Papi Nguina Mawo Papi Volé Jéry Mawasar Ruben Sekoumbou merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes nous nous retrouvons à 13h30 et Mindaia moi je reviens demain à la même heure très bon suivi des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada